Le thème que nous allons aborder aujourd'hui s'appelle les produits alimentaires. Voilà le plan du cours que je vous propose. D'abord, en premier lieu, nous allons apprendre le vocabulaire des produits alimentaires. Ensuite, je vous expliquerai l'emploi des articles avec les aliments. Après cela, je vous invite à répondre à la question qu'est-ce que vous aimez comme produit alimentaire. Vers la fin de notre vidéo-cours, nous apprendrons à faire les courses au marché et passer une commande au restaurant. Alors, c'est parti! Commençons par la première partie de notre leçon, produit alimentaire. Répétez les mots s'il vous plaît pour mieux les mémoriser. Bravo! Super! Maintenant, répétez s'il vous plaît les mots désignant les légumes. Très bien! Merci! Les produits laitiers. Le beurre, le fromage, le lait, les oeufs, le yaourt, la crème fraîche. Le pain, la baguette, le croissant, le pain au chocolat, le pain au raisin, le gâteau, la tarte. Passons à la deuxième partie de notre leçon d'aujourd'hui, emploie des articles. Avec les verbes de préférence tels que j'aime, j'adore, je préfère, je déteste, on utilise les articles définis. Le masculin, la féminin et l'apastrophe si le mot commence par une voyelle ou un H, les pour les mots au pluriel. Par exemple, j'aime le poisson, j'adore la viande, je préfère l'eau, je déteste les fruits. A la forme négative, on garde les articles définis. Je n'aime pas le poisson, je n'aime pas la viande, je n'aime pas l'eau, je n'aime pas les fruits. Avec les verbes de consommation, par exemple, je mange, j'achète, je bois, il y a... On utilise les articles partitifs. Du, masculin, de la, féminin, de l'apastrophe, pour les mots commençant par une voyelle ou un H, l'article partitif au pluriel, des. Par exemple, je mange du poisson, j'achète de la viande, je bois de l'eau, il y a des fruits. A la forme négative, il n'y a pas d'article. Je ne mange pas de poisson, je n'achète pas de viande, je ne bois pas d'eau, il n'y a pas de fruits. Avec les adverbes de quantité, on utilise toujours la préposition de. Avec des quantités précises, on utilise aussi la préposition de. À présent, je vous invite à répondre à la question, qu'est-ce que vous aimez? Regardez la pyramide alimentaire et dites, s'il vous plaît, quels aliments vous aimez. Utilisez les verbes j'aime, j'adore, je préfère, je déteste. Et les articles définis, le, la et l'apastrophe, les. Allez-y! Nous passons à la cinquième partie de notre cours, acheter les éléments au marché. Écoutez le dialogue et dites, quels aliments achètent les personnages? Bonjour madame, bonjour monsieur, je voudrais un kilo de tomates. Un kilo de tomates et avec ça, deux kilos de pommes de terre. Deux kilos, vous désirez quelque chose d'autre? Oui, je voudrais aussi des fruits, une barquette de fraises et des pommes. Combien de pommes? Un kilo? Oui, je voudrais aussi cinq bananes et un melon. Alors, un kilo de tomates, deux kilos de pommes de terre, une barquette de fraises, un kilo de pommes, cinq bananes et un melon. Ça fait 25 euros. Voilà, merci et bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Lisez la transcription du dialogue et trouvez les phrases du vendeur et des clients. Bonjour madame, bonjour monsieur. Je voudrais un kilo de tomates. Un kilo de tomates et avec ça, deux kilos de pommes de terre. Deux kilos, vous désirez quelque chose d'autre? Oui, je voudrais aussi des fruits, une barquette de fraises et des pommes. Combien de pommes? Un kilo? Oui, je voudrais aussi cinq bananes et un melon. Alors, un kilo de tomates, deux kilos de pommes de terre, une barquette de fraises, un kilo de pommes, cinq bananes et un melon. Ça fait 25 euros. Voilà. Merci et bonne journée. Merci à vous aussi. Alors, les phrases du marchand sont... C'est à qui le tour? Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que je vous sers? Qu'est-ce que je peux vous donner? Et avec ça, il vous faut autre chose? Les phrases du client sont... Je voudrais des pommes, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez... Combien coûte un ananas? Ça fait combien pour payer le total? C'est tout. Merci. Nous passons à la dernière partie de notre cours. Passez une commande au restaurant. Écoutez le dialogue et dites ce que la personne mange. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est pour boire ou pour manger? C'est pour manger. Vous préférez en salle ou en terrasse? Je préfère en terrasse. Il fait beau. Voilà la carte. Vous avez choisi? Comme entrée, je voudrais une salade de tomates, s'il vous plaît. Comme plat, je prends un gratin de pommes de terre. Et comme dessert, une mousse au chocolat. Et pour boire, un jus d'orange, s'il vous plaît. Merci. Dix minutes plus tard. Alors, voilà votre entrée, plat et dessert. Merci beaucoup. Quelques minutes plus tard. Ça a été? Oui, c'est délicieux. L'addition, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Nous arrivons vers la fin de notre cours. J'espère que les informations ont été utiles pour vous. Vous avez appris le vocabulaire des produits alimentaires, comment acheter des aliments au marché, et passer une commande au restaurant. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci.